Bah on est parti ! Putain, j'pensais qu'il y aurait un petit truc après mais en fait non. On est-y par. On est-y par. David Arkett. Evan Evagora. H.O là, tu penses quoi du jeu ? C'est une dinguerie là pour l'instant. Skyler Gizondo. H.O là, ça fait pas de DMC on est sûr. Dernièrement quand il y a une chanson je suis en mode... Miles Robbins. Bon c'est un film interactif vraiment. Justice Smith. Ça s'appelait Justice. On va mettre les votes du chat pour les choix de dialogue. En vrai, je pense pas. Je pense que ça va vraiment être moi qui va décider. C'est moi qui vais décider. Vous avez tous eu peur. C'est fou mec. Re-commence. Re-commence tes pranks mec. Merci Alpha Moxovax 21 pour les 1000 bits. Trefloun les 6 mois. Oedan les 10 mois. Grand Golem Serpentin les 3 mois. Nomis 115 les 41 mois. Youtube Watcher les 2 mois. Merci beaucoup. Grace Zabriski. Bon le but c'est un peu soit de décider à juin Laura route 619 à 23h50. Décider est-ce qu'on les fait... On essaie de les faire survivre un peu ou pas ? Parti. Pourquoi t'as coupé le son ? C'est en français ? Je crois que tu le sais. Euh... Je vais laisser en français 100%. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est pau... Pau... Poli ? Pauvre. Paumé Max, on est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça. Donc... Paumé. C'est ton point de vue. Ah oui c'est pour les QTE. Oh c'est le didacticiel. Car ces conseils vous sont outils pour naviguer dans les murs de vos séjours à l'escouade. Ce que vous voyez d'une épreuve de réflexe imputée. Le son est doublé ? Oh pardon ! Oui le son est doublé. Voilà c'est mieux. Pardon. C'est bon c'est bon. Tiens du coup j'ai pas suivi le didacticiel. Attention. Quoi là ? Merveux les réflexes dis donc. C'est pas moi qui suis passée sur le nid de pool. Le son est décalé quoi ? Attends je peux faire... Je fais juste pause. Quoi ? Le son est décalé ? Mais comment ça ? C'est ignorant au jeu ça quoi ? Non c'est bon maintenant ? C'est bon ? Il devrait jouer manette. Ah oui putain ça joue manette ! Putain excusez moi. D'accord. Bon j'ai raté le premier QTE. Bon tant pis hein. C'est juste le lip sync qui est mal fait. Ah ok. C'est le nid de pool qui nous est passé dessous. Il y a une différence. Ok. Waouh ça c'est de la mauvaise foi de niveau olympique. Merci. Très impressionnant. Bon on est toujours perdus. Tu sais Max c'est pas grave ça n'affecte en rien ta virilité. Je crois qu'il n'a jamais... Rien de tel. J'avoue ça serait trop dommage. Il y en aura les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. Techniquement si. Sur l'île d'Hispagno là. Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ? Ouais. C'était un de ces mecs qui refuse d'admettre qu'ils sont perdus. Et ben ce mec là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux... La Colombie c'est vrai. J'alucine. Contente toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de souffler. Ok je vais essayer. Je vais essayer. Les dialogues sont vraiment bien pour l'instant en tout cas. On va prendre la carte. Bien sûr. La carte normale ? La carte normale ? C'est ça, la carte normale. C'est du téléphone. La carte du téléphone ? Pas. Ah oui. Evidemment. Voyons voir alors. Je crois qu'ils marquent pas les colos sur les cartes. T'as pas vu de panneau ? Les colos ? Et regarde la route ! Trop de balle ! Oh là là ! Il y a quelque chose de dangereux dans la voiture j'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux faire ? Oh ! Tout va bien. C'est pas grave c'est ok. C'est tout à fait ok. Ok je crois que j'ai compris ces QTE bizarres. Ok j'ai compris comment ils marchent. Ok mais en fait il y a eu un problème de son pendant le tuto du coup j'ai... C'est vrai. Oui oui. Enfin... En un seul morceau. Putain de merde tu crois que c'était quoi ? Un ours ? Quoi ? Non Max c'était pas un ours. C'était quoi ? Je crois que c'était quelqu'un. O.M.E.G. tu imagines ? Laura t'es sérieuse ? On a renversé quelqu'un ? Je sais pas... On est passé... Prêts... Vraiment prêts... Mais peut-être qu'on a pas... Je sais pas... Non mais tout va bien. C'était probablement rien en vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture est foutue. Bah ouais ? C'est peut-être pas si grave que ça ? Euh... Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma... Ma boîte à outils d'encore ? Quoi ? La boîte à outils dans le coffre. Bien sûr. Petit délit de fuite. Après en vrai techniquement il a fait une... Oh... Il est tombé quoi. Il devrait effectivement aller voir. Techniquement bien sûr. Je veux enlever les sous-titres ? Ils vont te spoil pendant le jeu ? Ah... Ah pardon faut que j'aille... Attends. Je vais voir ça vite fait. C'est pas si grave. Ma mère va me tuer. Ouais mais c'est... Il y a plein de gens qui préfèrent avoir les sous-titres et tout. Donc en vrai... Moi je vais les laisser hein. Donc la boîte à outils est dans le coffre. Juste les gorgues. Déjectif ciel débloqué. Interruption. Les interruptions ? LB pour afficher. Merde. Oh c'est chiant ça a disparu. Mais merde du coup je sais pas où c'est quoi. Ah... Salut orti. Oui tout à fait. Fouiné. Je fouine. Evidemment. Vous savez je suis lent hein. J'ai pas l'habitude hein. Mais on s'en fout c'est pas la boîte à outils. Qui ? Max Brainly. Ah il a pas été accepté dans son université c'est ça ? C'est vraiment ça de la commu. Je pourrais voir dans le menu le tuto ok. Je peux t'aider ? Ouais tu pourrais m'éclairer un peu par ici ? Après je fais pas ça d'avoir envie d'aider quelqu'un qui a été rejeté de son université quoi. Ouais. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp en train de chanter des petites chansons de colo ? Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre feu... J'avoue là ! Bah ce sera toujours mieux qu'ici. Vas-y je vais aller voir qui c'est qui me regardait là. Ah non. Je veux pas y aller. Oh c'est très limité. Ok. Bah A. J'appuie sur A. Silas. Je crois que j'ai vu une grand mère en robe de chambre dans la forêt là. Mais peut-être que j'hallucine bien là finalement mon cher Max là. Pis fait que j'ai vu en fait là ta lettre de réjection de l'université là. Pas trop loin. Laura. Reste dans le coin ok ? J'ai presque fini. Insoumission ou obéissante. Euh... Ah j'ai envie de voir ! Quoi ? Tu te prends pour ma mère ? Je veux pas que tu t'éloignes comme ça toute seule. Excuse-moi ! Est-ce qu'on joue toujours Laura ou pas ? Je suis pas sûr. Ouais j'espère bien ouais. Chérie je suis désolé. Je dois me concentrer là-dessus. Ok ? C'est bon. Ah chérie. Mais je crois que j'ai vu une personne là-bas. De quoi ? Je crois que j'ai vu une... Une grand mère en robe de chambre finalement là ? Je vais jeter un oeil. Vas-y jette bien un oeil hein. T'inquiète attends. Tout va bien se passer. Aucun problème normalement. Ah ! C'est un dialogue qu'on a pas entendu pour le coup. Elle est tombée sur quoi ? Y'avait littéralement rien. Elle se marre. Et ton téléphone ? Dégueu ! Ok. Où est la gravité ? La gravité c'est pas être traître hein. Vas-y. En même temps le sol là... Là tu t'éloignes peut-être un peu. Moi je le ferais pas ça perso hein. Au bout d'un moment je le ferais pas hein. Aboumskaboum ! Aboumskaboum ! Affiche Aboumskaboum ! Aroumskaroum ! L'incendie de la fête forène. L'affiche d'un spectacle itinérant. Elle semble être là depuis longtemps. Oubliée dans les bois. Est-ce que ce sont des marques des brûleurs sur les bords ? Mais y'a... Ça en vrai je vais vous admettre je me suis pas du tout renseigné sur le jeu. Y'a un aspect enquête et tout parce que je vois qu'il y'a des indices et tout. Y'a un aspect enquête sur le jeu ? Oui ? Ah ok ok. Vraiment j'ai rien regardé parce que je voulais pas me spoiler quoi que ce soit. Donc je ne sais rien. Il l'explique le temps ok. Bah tout va bien hein. Hop ! Hop ! Hop ! Ouh ! Euh... Ah ! Allez hein ! Ah non mais en fait... Ah y'a un truc. What is this ? Le coffre de roi de l'évasion. Un coffre rempli d'étranges dispositifs. Celui d'un roi de l'évasion peut-être ? Le vestige d'un spectacle itinérant qui s'est passé dans la région. Of course ! Y'a eu un bruit non ? Je commence à être en gigabad les gens je vais peut-être cut en vrai. Euh... Pourquoi me reposer ? Juste pour revoir ? Ah non des menottes. Ah c'est juste pour regarder ? Ok. Bonsoir. Vas-y. Je l'offre de Houdini là. C'est vraiment une forêt inquiétante là. Je vais te faire d'une traite ou en plusieurs streams ? On verra. D'accord. Ça valait vraiment le coup. Je suis en gigabad les... Les gens là, je suis vraiment en gigabad là. Je suis en gigabad les gens là. Peut-être cote le stream en vrai. Silas ! Silas ! Pour l'instant c'est phénoménal en tout cas. Comment elle s'appelle déjà ? Laura. Et l'autre c'est Max. Mais putain mais je suis parti à trois kilomètres là ! Genre mais attends mais en plus... Admettons je vois quelqu'un comme ça dans la forêt et tout. Je fais madame ? Madame ! Y'a quelqu'un madame ? Je reste avec Max. Je vais pas m'éloigner à dix kilomètres de la bagnole. En disant rien. Juste en étant comme ça tu sais. Putain... Putain mais... Madame ! Allô ? Y'a littéralement quelqu'un non ? Et au pire si y'a quelqu'un bah c'est pas une propriété privée. Vous avez le droit d'être dans cette forêt à toute heure finalement. Donc c'est votre petite affaire ? Ce n'est pas à moi d'intervenir là-dessus ? Ah ! Enfin là vous me faites quand même un prank là. Ouais y'a clairement quelque chose par là. J'ai vu hein. J'espère que ça va... Bah voilà ! J'espère que ça va aller Laura pour toi hein. Tout va bien se passer t'inquiète. Trop bien Laura. C'est mon personnage préféré. Retourne à la voiture tout de suite. J'espère que Max va bien. ? Non ! Pardon... Allez ! Debout ! Debout ! Putain mais je suis nul pour ses quittés. Mais ça a paru trop tard. J'ai juste appuyé sur mon joystick et j'étais vers le haut. Ah bite ! Vers le haut. Boum ! Allez voilà ! Maintenant ça y est. Maintenant je maîtrise à 100% le jeu. Max ? Max ? Max ? Bien sûr. Max ! Hé, hé, pourquoi tu cries ? Quoi ? Feur ! Oh mon dieu ! J'ai juré, il y avait une vieille dame derrière toi. C'était quoi ça ? Monte ! Vite ! Je sais pas, je sais pas... Vite ! Max ! Vite ! T'as réparé en plus là Max, c'est bon là ! Faut partir ! Et elle est dans la voiture. Elle va se lever au milieu comme ça là. Comme ça là. Ça va être la dinguerie là. Mais toi t'as rien branlé ! Elle a rien foutu ! Je sais que t'es à cran, mais essaie de te calmer, ok ? Je sais pas, à cran Max ! Je suis terrifié putain ! C'était sûrement un animal et rien d'autre ! Non, c'était pas un animal, tu l'as pas vu, c'était une fin ! Laura, tu m'aides pas, ok ? Génial, c'est bon, tout va bien. Tu vois ? On pourrait s'en aller maintenant. Ok. Allez, sois longue la forêt. Fin du jeu peut-être ? Première fin ? Peut-être la... Peut-être la première fin ? Je sais ! Je sais ! Je sais ! Peut-être, hein ? O.M.E.G. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde ! Pfff ! Hello there ! J'ai cru que mon cœur allait exploser. Laissez la vie ! Je suis le shérif de cette vie ! Comment allez-vous aujourd'hui ? L'un de vous est blessé ? Non, enfin... Elle s'est cognée la tête. À peine, c'est juste une petite bosse. En fait, je... je sens plus rien... J'étais en patrouille dans la forêt cette nuit, comme toutes les nuits. Très bien, vraiment. On est juste un peu secoués. Bizarre, ce shérif, si vous voulez mon opinion. Vous pourriez m'expliquer ce qu'il s'est passé ? Attends. Je vais juste voir, c'est quoi, ça ? Les interruptions, juste, c'est quoi, juste ? Attends, pardon, excusez-moi. Je fais juste ce que ça lui te fait. À certains moments de la nuit... Des opportunités se présenteront. Vous donnant une chance de prendre la situation en main. Oui. Notez cependant qu'il ne s'agit que de suggestions. Ah, d'accord. Je vous oblige à agir. D'ailleurs, parfois, il ne vaut mieux pas. Bien sûr. Ah, parfois, il ne vaut mieux pas, ok. Ok, merci. Et chemin choisi... Je vais enbre. Plus mais c'est important. Un Quête Squ ceaseheart join moi. Un Quête Squirie. Un Quête Squirie. Un Quête Squirie. Il n'existe pas de mauvais choix Le son du jeu est trop bas ? Putain mais vous disiez que c'est trop fort tout à l'heure Certaines voies sont plus dangereuses que d'autres Ok Le son des voies est extrêmement faible Oui Ah bon ? Non c'est ok Non c'est ok Non le son est bon pour moi Ok Bon bah je laisse comme ça Quelque chose a surgi Ou évasive Vas-y je vais être évasive Ouais il a du sang sur la gueule quand même Monsieur ? Le policier ne vous croit pas Ah ! Laissez tourner le moteur Monsieur ? Bon arrête j'étais convaincant de fou j'ai trouvé Ce petit bel flic le plus flippant que j'ai jamais vu J'en sais rien c'est la première fois Que t'es arrêté ? Bah ouais je suis pas une criminelle Bah voilà mais en fait il est sympa de fou C'est bon C'est bon C'est gagné On a quasi fini le jeu là messieurs dames Comment il a su que... Bref j'aimerais bien savoir Ce que vous fichez Sur cette route Au beau milieu de la nuit Mais on a le droit de rouler sur cette route ? On visite ou amicale ? Oh vas-y Toi tu vas bien niquer ta mère Bah ouais Madame Si j'en juge par votre façon de répondre Je suppose que vous ignorez que vous êtes dans une zone de chasse ouverte jusqu'à demain Ah bon ? Oui bah d'accord Bah c'est pas mon poteau Et voilà quoi Vous n'atteindrez pas à Ketsquareil Pas ce soir Bon Pourquoi ? Le motel Arbinger C'est plus près Et vous pourrez y passer la nuit D'accord Je crois qu'on va s'en tenir A ce qu'on a prévu monsieur l'agent Bah ouais Monsieur Aket sait qu'on arrive Et on a téléphoné Non madame Vous allez vous rendre au motel Arbinger Est-ce que c'est clair pour vous ? Bah pour J'ai peur que si j'en fais peut-être trop là Ça se passe mal J'ai envie de demander tu vois Bah je suis curieux Je suis curieux Ah oui C'est pas une vraie raison Madame veuillez sortir du véhicule Quoi ? Pourquoi ? Monsieur elle a rien fait de mal Madame Je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule J'aimerais vous montrer l'itinéraire sur votre carte Ok Bien sûr Vous Restez dans le véhicule Ok C'est bon Vous inquiétez pas Là c'est juste pour des émotions fortes Mais en vrai tout va bien se passer En vrai tout va bien se passer Vous inquiétez pas Il va rien lui arriver Laura c'est vraiment le personnage principal Impossible qu'il lui arrive une merde Alors on est A peu près là Le motel Harbinger Est ici Ouais compris Et où est Hacke Square déjà ? Eh bien Je suis sûr que les propriétaires Du motel Harbinger Pourront vous l'indiquer Dès demain matin Peut-être qu'il essaie juste nous sauver la vie Parce qu'il y a vraiment des dingueries Qui se passent à Hacke Square Après je dis ça Peut-être pas Beut-être tranquille Quelle bizarre série Beut-être tranquille Quoi ? Non vas-y, je fais rien, je fais rien, je fais rien, je fais rien, je fais rien C'est vrai qu'elle avait plein de crasses sur la tête, tu vois, bien sûr Vraiment un tic bizarre si vous voulez mon opinion, bref Le motel Harbinger, restez sur la route Bah on comptait pas spécialement ce... Bien sûr Vous voyez que ça s'est bien passé, j'ai bien fait d'être... Bonne soirée Bizarre ce shérif si vous voulez mon opinion en tout cas Et voilà, peut-être qu'il voulait juste me sauver la vie Et que c'est trop difficile à expliquer ce qui se passe là-bas, c'est des événements surnaturels bizarres Mais go, avancez là Merci beaucoup Ce type était flippant, bah ouais C'était du jus de gamer Bah go, mais go putain T'as oublié la dame dans la forêt là ? On va pouvoir reprendre la route Ouais, je vais me casser de là C'est clair, alors où est le motel ? Ok, bon on est ici Et le motel est là Ok Mais nous, on va là C'est quoi ? Quatre quaris Comment t'as fait ? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il nous... Après moi il lui a pas montré T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel ? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ses bois flippant d'aller à un motel flippant ? Non, il vaut mieux pas On va reprendre la route, ok ? Ravie de l'entendre Après il va nous suivre Non mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge Sérieux, j'ai l'air d'être une madame ? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans Tout à fait Bien sûr Quoi ? Bah, 20 ans c'est un peu beaucoup Arrête Tu sais, j'aime bien les madames Ok, ça suffit Oh, il va la demander en mariage ou quoi ? Incroyable Merci Nao Elinor pour les 25 mois Romain Pédago, le Prime Louis Loupa, les 16 mois Wrenched, les 2 mois Mister Moutique, les 14 mois Hackett Squary, Summer Camp, depuis 1953 Il est minuit 26 Ça va ? Ça va... C'est une blague, y'a personne On s'est tapé toute la route et y'a personne Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça... C'est ça que ça change ? Ça change tout ? Elle est bête ? Elle est bête Ah oui Bah... Si t'as pas la confirmation... Bah... Non mais... Il a raison Excusez-moi Alors Y'a quelqu'un ici ? Non 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 Y'a son père Par contre ça a l'air d'être allumé Oh la dinguerie C'est allumé non ? Oh non On voit air Attends y'avait d'autres trucs là-bas J'ai l'impression que c'est allumé dedans À moins que ce soit juste le reflet de la voiture ? Non je pense pas Ouais c'est les phares de la voiture Je sais pas trop Non j'ai l'impression que c'est bloqué ici Putain j'étais dans la bonne direction Je pensais qu'il y avait un truc là Fait chier La rocking chair Allez allez T'éclairerait tout le bâtiment si c'était les phares Bah ouais Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour Ah ok Ok Et bah c'est top en tout cas Vas-y je vais retourner à la caisse Bah non mais ici on est en full survie Vous inquiétez pas Toutes les décisions que je fais seront correctes Et dans le but unique En plus elle va décharger son téléphone vraiment Mais super vite à faire ça en boucle là Là elle a même pas besoin d'utiliser normalement Ou très peu hein Plus loin Si tu veux voir On est là Ce qui ne te tue pas Te rend plus fort Sympa Ce qui ne te tue pas Te rend plus fort C'est bien Ce qui ne te tue pas Te rend plus fort C'est pas si vrai Non effectivement C'est pas si vrai Attendez là bas Ça a l'air vraiment cool en vrai Open the door Tout va bien se passer Ah il y a quelque chose dedans Il y a quelqu'un Au top Je reviens tout de suite Je vais chercher de l'aide Merde Moi je suis pas sûr Max Max viens par là Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un dans la cave Je crois qu'il est enfermé J'aime bien La personne ne lui a pas répondu A quel moment Elle se dit Il est enfermé La pince Il y a quelqu'un en bas Je vois personne là-dedans Si là Je regarde Je vois rien Laisse-moi voir Tout va bien Il y a personne Il y avait quelqu'un tout à l'heure Ok Ok Bon Mais cassons-nous quoi Prendre le marteau Prendre la clé à molette Marteau pour se défendre Au cas où Je prends le marteau Et en plus Ça va faire vachement de bruit Euh Oh et puis merde Et alors Quelqu'un est enfermé Et puis tant pis Marteau C'était super bruyant Oui bon c'est bon Et alors Qu'est-ce que ça peut faire S'il y a personne Max Qu'est-ce que t'en as A foutre Allez on y va Allez tranquille Mais appelez Dites Allo Il y a quelqu'un Allo Pourquoi je chute Où il y a quelqu'un Voilà Vous êtes blessé ? Vous existez ? Mais oui Eh Fais attention Elle lui a dit Elle lui a dit Chute Et après il a fait Eh oh Yann Yann Un breton probablement De toute façon Je peux interagir avec rien A part probablement Le truc là-bas Le colis ensanglanté Ce colis ensanglanté Semble trop grand Pour un chien Qui appellerait son chien Yann en plus Je vois Bah Max il est où ? Max il est où ? Go voir Bah non mais Go Va voir ça Bon tant pis Boris Mais dis lui juste Ce que tu viens de voir Dis lui ce que tu viens de voir Dis lui ce que tu viens de voir Mais dis lui ce que tu viens de voir Mais qu'est-ce Max ? Mais tu étais là Il y a deux secondes Tout va bien Max Mais dis lui ce que tu as vu Sortez Retournez dans la voiture Et barrez-vous Je t'ai d'abord C'est pour cela Mais vous aimez-vous Non non je l'ai 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 Après, elle a quand même hésité, hein. Ça va, Max ? Oh, ça changeait rien. À part, peut-être que du coup, j'ai survé... C. Ah, c'est Monsieur le Policier. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de Motel Arbinger ? Bah non... Ok. C'est le thème de Narcos, quoi. The Quarry. The Quarry. The Quarry. The Quarry. Donc tout ça, c'était l'intro, bien sûr. C'était l'intro. Bah après, est-ce que Laura... Est-ce qu'elle est morte ? Elle s'est fait piquer, peut-être juste entormie. En tout cas, Max, je pense que c'est Solong, hein. Vas-y. La Taille de la Lune. C'est très dangereux, hein. C'est une situation de fin du monde, hein. Un 6-0-2 pour les 20 mois. Nacha Supernova, les 6 mois. Dissociating Mess, le Prime. Sigoyna, les 18 mois. Maxumi, les 2 mois. Raphilosophe, les 23 mois. Zafi, les 16 mois. Estraoua, le Prime. Infirmier, 83, les 100 bits. C'est beaucoup. Daringas, le Prime. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Ah, mais c'est toi qu'on a vu dans la forêt. Faites comme chez vous. Allez-y. Je peux vape, du coup. Je vous attendais. J'attendais. Je peux vape. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Je vape, du coup, si ça vous dérange pas. Ne vous en faites pas. Ok. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais, avec du courage, et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Nous nous entraiderons. Ok. Vous n'avez rien trouvé, et en retour, je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Les cartes vous attendent. Si vous ne m'aidez pas, comment pourrais-je vous aider ? Nous sommes du même côté, et vous le savez bien. Cherchez mieux. Mais cherchez quoi ? Cherchez quoi ? Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir, que je peux éclairer pour vous. Si vous le voulez. Ok. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous. Ah, ça c'est la punchline du jeu. Ah, la Descartes, oui, c'est vrai. Mais si, j'ai écouté. Mais je pensais que c'était des métaphores. Parce que j'ai l'impression qu'elle parlait beaucoup en métaphore. Mais en fait, pas du tout. Oula, c'est... C'est saccade. Bah voilà ! Vive à Quatsquary ! Let's go ! Ah, l'option libre de droit, là. Bah oui, musique libre de droit. Bah oui, bah déso, j'ai mis le mode streamer. Le bus ! Le bus ! Nick, Dylan, Kathleen et Jacob. Club ! Je les déteste tous. Tu sais combien de coeurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une vraie romance-hypocalypse. Punchline. Oula, déjà ? Hum. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de... Régler ce genre de choses. L'univers ? Ouais. Tu sais, les... Les dieux... De... Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Y'a rien à dire. C'est vrai, ça va ? Oh, ça va. Mais de quoi vous parlez ? Il parle de quoi ? Elle t'a largué, c'est ça ? Ah ! Arrête. Il est trop deep, ouais. Jacob, il est méga deep. C'est le spirituel. Salut ? Salut ? Ah ouais, c'est... Ouais, j'avoue... Boring ! Bonjour. Bonjour. Les sacs ? C'est sûr ? Jacob, allez en haut. Oh, c'est bon ouais ! Catelyn, reprendre le cours de sa vie. Putain, elle m'a saoulé. Je crois pas en tout... Ah, je peux bouger la caméra, ok. Je crois pas en toutes mes histoires de... Cosmiques, là. Tous mes trucs cosmiques, là. Ce qui ne te tue pas... Ce qui ne te tue pas... Te rend plus fort. J'suis pas d'humeur, là. Euh... Alors... Bah du coup, je vais par là, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh ! Eh, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Oh, euh... En fait, j'étais en train d'essayer de réparer... Euh... la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Je peux pas ! Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! C'est pas de ma faute ! Dylan, arrête ! Oh ! Désolé ! Oh là là ! Vraiment des tirs au flanc, ceux-là, quoi ! Mais pourquoi je dois aller là-haut ? Ouais. La plaque du camp. Le camp de vacances de la 4 Corée a été fondé en 1953, et le succès est toujours au rendez-vous depuis près de 70 ans ! Bien sûr. Très joli, le petit lac, là-bas. Mais du coup, ils l'ont même pas laissé rentrer, en fait ! Cool ! Parce qu'ils doivent aller chercher les sacs, quoi ! Très important d'aller chercher les sacs. Hein ? L'horreur. Je déteste l'horreur. Vous saisissez l'ironie de la chose ? Y'a rien. Y'a R. Mais où sont les sacs ? C'est quoi ça ? Je peux pas lire ? Je peux pas récupérer ça. De toute façon, les trucs avec lesquels je peux interagir, c'est des trucs avec... Ouais voilà, ça. Des petits rays de lumière, là. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah bon ? Ah ouais j'avoue. Oh la vache ! Ah ! Bonjour ! Ok sérieusement, vous avez fermé ? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et... deux, c'était super marrant. J'avoue. Ouais, c'est très très marrant. Mais j'avoue, j'avoue. Ok, laisse tomber. Tu m'aides à descendre les sacs ou pas ? Non, faut que j'attende ici que Monsieur H nous rende nos portables. Désolé. Je le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah apparemment, c'est pour empêcher les ratons... Oh non ! Outre vermine de saccager l'étage. C'est Monsieur H qui le dit, pas moi. Ah ! Super ! Oh fuck ! J'suis foutu ? J'suis foutu à tout jamais quoi, Monsieur H quoi ! Monsieur H le méchant quoi ! Putain Monsieur H... Oh la punchline, très bien joué. On refait bien sûr. Bon. Très décevant quand même pour l'instant. Et je peux même pas monter en plus. Monsieur H il a dit voilà. Mais du coup je peux pas donner les sacs quoi ! Putain Monsieur H... J'y crois pas qu'il y a un personnage qui s'appelle Monsieur H. C'est quand même bizarre ça non ? Là cet escalier est condamné par des chaises et une table. Et un banc. Je peux R faire. La tempérance. Oh merde. Ah ! Putain c'est Isaac. Carte de tarot. Ah mais c'est pour la vieille. La tempérance, l'équilibre, la modération de la consommation ou l'excès de fougue. La tempérance c'est un choix. Mais souvenez-vous que parfois la tempérance apporte la gratification à terme. Hop. Énorme. Ah ! J'avais pas vu ça. Ah mais les sacs sont là. OMG. OMG. Ok. J'avoue que c'est lourd là. J'avoue que c'est lourd là. Et ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah. Ok. C'est parti. Jacob. Tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe. Et toi alors ? Occupe-toi de ton cul ou et toi alors ? Vas-y et toi alors ? Ah d'accord. Alors maintenant c'est moi qui raconte pas toute l'histoire. Excuse-moi je fais juste pause pour me remettre de ça. C'est bon. Ouais c'est ça ce que je veux dire. Sexy ? Ah sexy hein. C'est le plus beau gosse du camp. Ouais si tu le dis. Ecoute les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby. Ok. Et toi c'était tout en bas. Ensuite Monsieur H et... Ok c'est bon, tu veux bien abréger ? Merci. Ouais c'est tout, tout le monde y est. Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon ok. Elle était en mode comment ça pourrait marcher entre nous. Différentes facs, bla bla bla. Et de mon côté, j'étais plutôt peut-être à distance, bla 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 bla. Et elle m'a fait genre... Non. Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais. Sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf. Y'a pas d'autre... T'es complètement accro à cette meuf. Comment elle fait ça ? Ok, ok, tu sais quoi ? Hop là. Peut-être qu'elle a une espèce de... ...d'emprise surnaturelle sur moi. Mais je vais te dire... Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas dans le déni. Check. Ok. Waouh, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Euh... Excuse-moi. J'ai dit juste que peut-être que certaines filles ont... J'avoue en dernier épisode de Dava. T'es un vrai mec, tu vois ? T'es un vrai charmeur, tu sais ça ? Parle lui des énergies cosmiques, hein. T'as la gueule du gars, quoi. J'en ai la gueule, quoi. Saisis ta chance. Je dis juste que je fiche pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment on saisit une chance qui se présente pas ? Mais faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Bien sûr. Lui courir après tout l'été comme une chienne en chaleur. Tout ça pour me faire larguer le dernier jour des vacances. Ok. Tu me manqueras pas, Kétine. Ok. Est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? Jette un oeil. Y'a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Eh. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Regarde. Toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Eh, lâche-moi. Hop là. Hop là. Euh, ok. Donc euh... C'est une simple hypothèse mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici. Euh, je devrais faire quoi au juste ? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas... Quoi ? Tout va bien mec ? Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok. Et ce truc là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? Ça va mec ? Genre de truc. Elle est complètement con ? Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Ah ouais, je vois, ouais. Jacob, t'es bien conscient que... Même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Oh là là, Jacob quoi. Le doigt d'allumeur. Bah je vais prendre le doigt. C'est quoi ? Elle est partie Katelyn là ? Hop là. C'est un grand malade lui. Lui c'est un grand malade. Tu viens avec moi mon pote. Je te remets à ta place demain. Ni feu ni connu. Mais en plus elle va tout balancer, elle va dire que c'est moi qui ai... Eh les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Eh, Jacob ! Non, non, non mec ! Non, non, fais pas ça ! Passe longue ! Oh ! Hop là ! Boum ! Vous avez vu ? Ça va mec ? Ça va mec. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger... Mais Monsieur H quoi ! Ça se trouve c'est exactement la même gueule que le gars que j'ai connu. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. A moins bien sûr que se faire larguer soit une urgence. Oh la butchline est énorme ! Oh la gueule ! Oh la gueule ! Au moins j'ai conclu ou ta gueule pauvre con. Vas-y, au moins j'ai conclu. Ok, mais moi au moins j'ai eu une relation amoureuse cet été. Ouah, quelle répartie ! Ouais ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'asseoir. Ok ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir ? On range nos petites bites, le ! Où sont tous les autres ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Ben, des fois t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Mais t'en veux pas, bro ? Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. C'est pas vrai peut-être ? Ils sont tous insupportables. Ils sont tous bêtes et insupportables. Oula. C'est elle ? Ah non, c'est qui ? On l'a pas vu elle ? Non, elle était pas là au début dans la scène. Ouais, c'est l'artiste quoi. Putain, c'est l'artiste quoi. J'aurais dû me douter. Les cheveux, tout ça, c'est l'artiste. Et en plus, il y a cette gratte folk là. Evidemment, c'est l'artiste. Coucou, vieux hibou. Ah, c'est elle, Emma. Abigail. Enfin, foutu le camp. Tape là, en haut. J'ai raté, exprès. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu tronc. Un trou perdu infesté de moustiques. En même temps, c'est à côté d'un lac, c'est normal. Fais chier. Ouais. Défonce la porte. Je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé ? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire... Réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Oh, on entre par effraction, let's go ! On va pas laisser les sacs. Ok. Je te suis. J'espère qu'on aura pas d'ennuis. C'est sûr que non. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Ah, c'est Monsieur Hache. Et alors, il pensera que c'était un ours affamé ? T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Bien sûr. Pas faux. J'avoue. Ok. On y va. À trois. Un. Deux. Trois ! Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Ben juste prenez vos sacs et puis cassez-vous. Emma est fière de vous. Alors que c'était un ours ? Oh, sérieux. Respire. On a tué personne. Ça va ? Ça va et toi ? Ok. Bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on a rien oublié. Vas-y. Hop. J'aime bien comme ça. C'est une bonne strat pour pas l'aider à porter les sacs là. Oh. C'est la peluche d'Easy. Qui Easy ? Je veux jouer à un jeu. Bon ça, ça va mal se passer plus tard ça. Je la garde bien sûr. On va te ramener à Easy. Ça c'est... Ça c'est... Cette phrase là généralement c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Mais je garde bien sûr. Ça nous servira plus tard. Un article sur ce lieu paumé ? J'avoue bizarre. Une coupure du journal local. Le North Kill Gazette. Elle n'a pas l'air récente. Une histoire d'incendie ? Est-ce que ça s'est passé ici ? À quête Squary ? On ne sait pas. I'm gonna play a game. J'arrive pas à croire que même ses ressorts pourris vont me manquer. Tain tout ça parce que Jacob il a saboté la caisse quoi. OMG. Idiot bête. Ah non je peux pas aller par là. Je peux pas... Ok bah Solong ! Je peux pas voir ce truc là ? Non. Je sais pas trop par où il faut aller mais... Je vais aller par là c'est sûr. Ok. On peut pas courir ? Est-ce qu'on peut courir dans ce jeu ? Non on peut pas. Ça aurait été bien. J'avoue son sac il a des petites ailes de chauve-souris. C'est parce que c'est une artiste. Donc elle est un peu différente bien sûr. Elle est quirky. Oh le corbeau. Il est trop stylé pour... Il a fait quoi ? Il a cassé le truc ? Non il a rien fait. Laissons-le tranquille. En fait j'aimerais bien trouver genre les cartes cachées tu vois. Si elle est quirky elle devrait aimer les corbeaux j'avoue. J'avoue j'avoue j'avoue. Ouais. Bon bah rien d'intéressant finalement. Elle est raide un peu sa démarche. Oh ça va. Du coup c'était les bangalows de tout le monde ? Ça c'était le mien. Ah room 10. Ah oui room 7 elle en a parlé tout à l'heure Caitlyn. C'est celle là-bas. Je suppose que je peux rien faire là-dedans. Je peux rentrer dans aucune. L1 pour aller plus vite. Alors attends je suis sur les escaliers. Tu mens ? Tu mens ? Bah non je vais pas plus vite. Info chat ouais. Allez. Pourquoi je peux pas ? Je peux pas appuyer ? Allo ? Bah... C'est bugué ? Ah si je vais plus vite effectivement. Ah voilà. Enregistrement de l'hymne du camp. Si je vais un peu plus vite effectivement. Elle court pas mais elle va un peu plus vite. Tiens le son était vraiment fort. Vraiment vraiment fort. Ok. Bah là va un peu plus vite. Du coup elle le prend pas bah non. Attendez elle avait pas cité dans la cinématique tout à l'heure ci. Mais c'est pas la même personne. C'est une autre personne. On va dire que ça a un peu mal tourné pour les deux premières personnes du début de la cinématique là. Vers du début du jeu. Ouais. Je peux air faire. Je suis sûr qu'il y a une carte à trouver et je sais pas où elle est quoi. Je me suis persuadé d'air. Boum. Panneau indicateur. Même si c'est âgé d'un panneau fantasy. Il est un peu effrayant de constater à quel point A4 Quarry est loin de tout. Ah ouais. Ah oui. Décature. Je connais pas. Séoul. San Francisco. Toledo. Tokyo. Kone Island. Ok super. J'avoue qu'on est loin de tout. Mais justement on était là pour se déconnecter. Ah elle est là bas. On était là pour se déconnecter. L'absence de besoin de son sur le panneau dégoutte. Je suis sûr que je loupe un truc. Attends. Je peux pas escalader ça ? Je suis sûr que si. Escalade. Allez escalade. OMG. Non mais je peux aller par là. Ah non je pouvais pas aller par là. C'est fermé aussi. Putain je lui deg. Bon bah je suppose que c'est tout. Peut-être. Peut-être peut-être pas. Tant pis. Vas-y bro. On y va. Bonjour. Oh vas-y. Allons-y. Bah les cartes sont bien cachées. J'en chopperai peut-être qu'une seule. Merci Gearnox pour le Prime. Avent des 06 pour le Prime. Tirer de ce trou paumé. Comment tu peux être si. Brillonnante. Agaçante. Sûr de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Tellement vrai. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus forte. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Nick, c'est lequel ? C'est celui avec les cheveux mi-longs, là ? Waouh, 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 waouh ! Joli coup de volant. La trouille. La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Ouais, il a quand même saboté la caisse, quoi. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il y comprend. Il a quand même saboté la caisse. Mais... Ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? Son email ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Oh, j'en ai rien à foutre. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est... On va vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais... Le chalet est... Par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Un email ? Vous avez un email ? Bah, go Belvedere ! On va pas rentrer direct. Yes ! Ok, c'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, papa, moi. Et puis, mes pauvres abonnés. J'avoue, je me dis ça tout le temps, quoi. Mes pauvres abonnés, quoi. Qu'est-ce qu'ils feraient sans toi ? Oh, comment ils ont pu survivre deux longs mois sans toi ? Au cas où tu le saurais pas, j'ai une base d'abonnés qui sont très fidèles et très motivés. Je leur fournis des conseils de vie et de scolarités essentielles sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. La même. Ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair ! T'es une vraie star ! Oui. Bien sûr. Non, mais je suis sûre qu'ils seront super contents que tu reviennes. Bien sûr. Mon coin préféré ! Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? Ouais. C'est... C'est de la fumée ? Oula ! On le signale aux autres ? Non. C'est probablement rien. Ça doit être monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. C'est sûrement rien. T'as peur que Nick, ton chéri, parte son toit. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Hum hum. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick ? Qui t'attend ? Les autres ? Tous ? Pareil ? Bien sûr. Voilà monsieur H. Ça va monsieur H ? Genre gigabad quoi. Merci Croxymax pour le Prime. Super Squee, il est 30 mois. Portier à 60. Le Prime. Area 57, les 11 mois. Slopey, les 2 mois. Ludo, les 20 mois. Ah. Je jaunais de tous les 100 bits. Jacob. Dis-le. Boloss. Plus personne a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à monsieur H avant de partir et... Faut qu'un va. Oh, Burke. Elle aime comprendre. Eh Nick ! Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Mais Kathleen elle va tout de suite comprendre que Jacob il a... Calmez-vous, calmez-vous, ce n'est rien. Calmez-vous, calmez-vous. Cool. Putain, Jacob il est trop cool avec sa casquette et tout, là. Jacob il est trop cool. Coup de coude ? Comment ça ? Ah oui ! Eh là, on ne peut plus se débrouiller toute seule ? What the fuck ? What the fuck ? On ne peut plus se débrouiller toute seule ? Et on a besoin que Nick il aide ? Quelqu'un sait où est Ryan ? Qui est Ryan déjà ? Il doit être dans son coin en train de broyer du noir hyper sexy. Ah mais oui ! Celui-là... Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh non, non. J'écoutais un podcast, figure-toi. Ouais, carrément, ouais. Lequel ? Ouais, c'est quoi ? Occupe-toi de ton cul ! Ça parle de moi ? On incarne Dylan là ? Un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul. J'hallucine, t'es vraiment un gamin. C'est bien écrit, hein. Oh c'est bon, mais c'est incroyable ! C'est... Un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit bizarrement. Quoi ? La folle de Hackett Squary. Viens donc. Quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui la folle de Hackett Squary ? C'est toi, non ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce que vous avez envie de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants. On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Ah Silas ! Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ah, trop bien. De vous tuer. Je sais pas, en fait c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. Il a l'air de durer 10 secondes le podcast en vrai. C'est vachement intéressant. Oh la gueule ! Tu peux reposer mieux ? Ah ouais, t'as mieux à proposer ? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non non non, sérieusement, je me suis juste mal exprimé. C'est trop un jeu que j'aurais aimé doubler. Dommage que ce soit déjà doublé. C'est n'importe quoi. Alors les jeunes, vous êtes encore... Ah Monsieur H ! Ouais ouais ouais, bah on y va Monsieur H ! Il ressemble à... Pas à Monsieur H, mais il ressemble à... Pardon Monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme ! Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Mais vous m'avez demandé, vous lui avez... vous lui avez demandé de... Des fantômes. La folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé Monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement... Je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plait. Ah oui, c'était David Hackett, c'est ça ? J'arrive. Hé Monsieur H ! Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais... Un peu de musique pour la route. Pas possible. Agacé. Sérieux, allez. Vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, je suis le gars le plus grand... Vous êtes carrément pas cool, wesh. Wesh. Bien doublé. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. Cinq minutes, juste cinq minutes. Je demande pas plus. Mec. Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van. Ok ? Le van va pas démarrer en fait. C'est ça qui est terrible dans cette histoire finalement. Dites... Chris. Il fallait justement que je vous parle d'un truc. Chris. Oh... J'suis pas viré au moins. Non, 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 c'est... C'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec... La folle de Hacket Squary. C'est pas vrai, non ? Il y a des questions, vaut mieux pas que tu poses, Ryan. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Ok. Ah, t'as déjà répondu ? Pardon. Allo ? J'écoute le podcast... Ah, ou j'espionne. J'ai envie des deux en fait. Ah, j'ai envie d'écouter le podcast mais... Il faudrait que j'espionne. Ah, j'vais écouter le podcast. Des arbres brûlés, des murmures. Excuse-moi mon grand. Excuse-moi mon grand. Excuse-moi mon grand. J'voulais pas te... Chasser comme ça. Putain, mais c'était nul le podcast. J'aurais dû espionner. Putain. Chier. Antoine Daniel. Franchement, je le croise. Je lui tape un check. Bref. Qu'est-ce que tu me disais ? C'est rien, c'était rien. Ouais, ouais, ouais. C'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire... Est-ce que je dois, genre, blesser ma soeur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que... Ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Ok. Pourquoi tu lui demandes ça ? Bon sang. Est-ce que tout va bien ? Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Bon sang. Si tu savais. Ouais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça ? Mais oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est le moniteur. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. C'est clair. S'il te plaît. Évite les histoires de fantômes. Désolé, je me rendais pas compte. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Totalement. Chante leur kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus kumbaya, c'est ça ? C'est fini ? Ah non, oui. Oui. Mon dieu. Je commence à me sentir de plus en plus vieux. Ils nous en ont pas parlé dans le podcast, quoi. Chris, franchement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que vous partiez. J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Ah ouais. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Oui, lui, il sait un bail, lui. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Il sait qu'il se passe des dingues. Tu vois, il veut les protéger, bien sûr. Monsieur H, il est trop sympa. Elle est bizarre, cette photo, on dirait. Fake. Ensemble. Les ados, je te jure. Je hais les jeunes, comme disait Patrick Straffont. Nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés. Ok. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, je suis monté dans le bureau. Et bah voilà ! Là où je les avais laissés. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Let's go. Mais sauf que Jacob, l'idiot, il a... Il a throw, quoi. Il a throw la game. Il a throw. Merci Static Glitch pour les 22 mois. Laito, les 9 mois. Dionysel, les 25 mois. Brin Restivi, les 18 mois. Mitsuko, les 13 mois. Merci beaucoup. Et pas d'excuses. Et pas d'excuses. Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Patate, qu'il est con lui ! Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route ! C'est quoi le problème ? Ah... Bah... Je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur... Putain, mais Jacob la merde ! Ouais, non, il est... Il est Jean Rachès. Jacob la merde. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Bah... Peut-être que tu t'y prends mal. Bah peut-être que tu t'y prends mal ! Tu me cherches ou quoi ? Arrêtez, tous les deux ! Merde. Allez, allez ! Eh, stop ! Eh ! Putain ! Ah mais Jacob quoi ! Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles ! On les a faits, ça devrait marcher ! Ouais bah... Ça devrait ! Et pourtant on peut pas dire que ça marche, je me trompe ! Pour ça ! Olalalala, et la nuit va tomber, la nuit va tomber ! OMG, non ! Bon bah écoutez, c'est pas si grave d'accord ? On... On a qu'à passer la nuit ici ? Non ! Non ! Non ! Arrête ! J'en réfléchis ! Mais putain mais qu'il est trop con, Jacob ! Olala... Mais Kathleen a fait pas le rapprochement, elle se dit pas, mais Jacob il m'a posé des questions bizarres sur le moteur tout à l'heure ! D'accord, d'accord, ouais ! Voilà, c'est un super top ! Quoi ? Feur ! Et boum ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Bien sûr ! Puis il se barre en plus. Sérieusement ? Attendez, faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin ? Pourquoi ? Vous allez où ? Brian, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? Ouais ! Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Il devrait leur expliquer sincèrement ce qui se passe ! En fait, il y a des monstres horribles et tout... Je sais bien, il s'est barré genre en mode... Mais il aurait pas pu les prendre dans sa caisse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Genre revenir le lendemain récupérer les sacs, tu vois ? Qu'on s'enferme... Et qu'on sort... Clairement, il y avait suffisamment de place dans sa caisse, je pense. Ou il pouvait faire des allers-retours vite fait. Emma... C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Et ses followers à elle ? On devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer... Jusqu'à demain... Ouais... Ou... Faire une méga teuf ! Ou... On pourrait faire complètement autre chose. De quoi tu parles ? Tu... Qu'est-ce que t'entends par là ? Pas de monsieur à quête, pas de gamin qui crie... Juste un groupe d'adultes responsables... Prêts à se lâcher et à... Assumer leur côté animal. Faut une partouze. Ah... Mais grave ! On... Fait... La... Teuf ! Et puis c'est tout ! Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok ! Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Et valesse gong quoi ! Oh mec ! Mais grave ! Je marche ! Nick ! Tu suis ? Bien sûr ! Ouais, je suis. Dylan suis, évidemment. T'es un bon toi, Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok ! Emma ? T'en dis quoi ? Hum... Ouais, je te suis. Ouais, je te suis. Carrément. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme euh... Ah... Elle a... Elle a une once... d'intelligence. Ouais, il avait l'air de flipper, hein. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air... Ryan et Abigail, voilà, c'est les deux intelligents. Allez, dis oui, mec. Vas-y. Personne les écoute. Mec ! Il en saura rien. Mec ! Dude ! Dude ! On comprend. En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Ouais, bah au moins, je suis responsable. Oh... Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Uh... Ryan, sérieux. Allez ! Allez ! Ok ! Allez, allez, tout le monde, on s'active ! Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti ! Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Euh... Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Mais avec quelle voiture ? Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va ! Allez ! Avec quelle voiture ils vont à l'épicerie, là, du coup ? Ils se voient à pied ? Pourquoi cette musique ? Je ne sais pas. À... Où l'est, là... Ouh... Ouh là... Ca va mec, faut prendre une douche peut-être Ou pas du coup C'est ça la saison de la chasse tu vois Il va y avoir écrit saison de la chasse est ouverte sur ce panneau tu vois Hunting begins, voila Ah non, hunting saison, voilà saison de la chasse, voila Of course, of course Mon micro il est en train de boing, ah non mais faut juste que je fasse ça je suis con Il fait plus boing, il fait plus boing J'ai la carte de tempérance J'ai la carte de tempérance Tempérance La tempérance Pour l'équilibre, la consommation modérée ou l'excès et la fougue La tempérance c'est un choix Mais souvenez-vous que parfois la tempérance apporte une lente gratification Gratification Je peux vous en montrer plus Si vous voulez Nous jure C'est à dire A voir plus J'espérais vous l'entendre dire Ah Ca va nous montrer l'avenir Y'a un truc qui... Y'a un truc explosif Ok Donc faudra que je fasse gaffe au truc explosif tout à l'heure Faudra que je fasse gaffe au truc explosif tout à l'heure